hey salut les amis la pêche la patate la gouache j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire un pod oui encore et encore du pod que de pod pléthore de pod tout le monde en fait tout le monde en fait même même vaporesseau en fait et il m'a envoyé son modèle le renova renova 0 alors déjà je suis pas un fan des pods parce que je vape sur ce genre de matos c'est à dire au delà des matériels en lui-même sur une vape très aérienne avec pas mal de puissance donc autant vous dire que sur un pod je suis plus que frustré mais en plus de ça il m'a envoyé un matériel donc renova 0 renova en france c'est une marque de papier hygiénique et oui déjà ça commence mal pour vaporesseau et ensuite c'est le renova 0 voilà ça fait ça fait un cahier des charges un petit peu lourd rien qu au niveau de l'intitulé déjà est ce que ça vaut le coup est ce que ça marche est ce que c'est bien eh bien il est là voilà c'est cette petite chose de la taille d'un briquet je vous rappelle que la semaine dernière j'ai fait ça que j'aimais vraiment pas mal mais bon peu importe ensuite ils envoient ça quelqu'un comme moi qui ne va pas sur pod mais bon on va on va se plier au jeu est ce que ça vaut le coup le renova qu'est ce que c'est un pod 650 milliampères une puissance donnée oui parce qu'il ya trois puissances différentes dans ce petit matériel là donc sur le papier est indiqué alors une notice il ya toutes les langues enfin j'exagère mais il y y en a une bonne partie il ya le français donc on va pas se plaindre pour une fois donc que je vous dise pas de bêtises on a trois puissances on a le mode bas le mode moyen qui par défaut et le mode haut voilà et en fait ça nous dit que ça va de que je dise pas de bêtises je ne sais plus je vais le trouver je vais le trouver ou pas j'ai pas les bonnes lunettes surtout donc je vois qu'à moitié capacité 2 millilitres 80 31 13,5 mm 13,5 c'est ça 80 c'est ça et puis la puissance je sais plus elle m'était donné à un moment donné de la dire que je fais ça par dessus la jambe il n'y a pas loin mais quand même de 9 à 12 watts 5 voilà à 12 watts donc là je suis au vert je suis au plus haut donc trois pressions pour changer le mode tac voilà je suis au bleu est ce que le bleu est le plus bas je ne sais plus ce qu'ils m'ont dit je vais vous trouver ça le mode bleu et tous les deux et le moyen le médium et je vais baisser et je suis au rouge donc le plus léger on va commencer par le rouge le plus léger moi ça va mais c'est light alors comme vous l'avez remarqué je n'ai pas appuyé sur deux boutons il n'y a pas de boutons c'est un système de venturi alors je suis pas fan des systèmes de venturi un système de venturi je vous explique quand vous aspirez une espèce de petit clapet qui s'ouvre et qui vient faire contact électrique donc le problème des systèmes venturi très souvent c'est qu'il faut aspirer en deux voire trois temps pour commencer à avoir de la vapeur le temps que ça chauffe un petit peu que ça se met en route bon peu importe après ça reste un pod on n'est pas là non plus pour faire des gros nuages mais le mode le plus bas ouais pourquoi pas on va appuyer trois fois et je suis passé sur le mode vert qui est le mode donc middle voilà c'était le mode middle ça va pas pas grand intérêt sur le mode middle pour moi en tout cas je vais passer au mode le plus fort le bleu c'est bizarre d'ailleurs d'avoir mis le mode le plus fort alors malgré tout j'ai du mal mais je fais quand même en aspiration direct si je le fais en deux temps ouais c'est un pod voilà on va dire ça c'est un pod pour le remplissage alors c'est assez rigolo c'est un remplissage avec une espèce de on a un tout petit trou là ici on voit un trou là ici là voilà eh bien ce trou sert de remplissage pas de petits trucs enlevés de percule pour pouvoir enlever puis ensuite maintenant on vient directement poser la pointe de sa bouteille là dessus on appuie ça remplit notre tank de 2000 litres donc comme je l'ai dit ensuite de quoi dedans est fourni une petite bouteille voilà à l'effigie de la marque renova parce qu'ils estiment que c'est la meilleure pointe pour rentrer à l'intérieur voilà et que c'est juste parfait pourquoi pas c'est une bouteille vide naturellement ouais pourquoi pas c'est sympa d'avoir pensé à ça donc une bouteille qu'on aura soin de remplir soi même voilà on peut ouvrir et puis on remplit soi même pourquoi pas c'est une bonne idée j'aurais préféré moi qui mette un pod supplémentaire ce qui n'est pas le cas donc une notice un câble usb qui est pas mal le câble usb lui il est pas mal câble gainé comme ça un peu blindé les câbles gainé en tissu sous ça plutôt sympa voilà une petite notice pas grand chose est ce que ça vaut le coup d'acheter ce pod là plus qu'un autre oui non ne se prononce pas je préfère les pods avec un bouton ce que j'avais fait chez inokin je le trouvais beaucoup plus intéressant pour le coup déjà par son débit de vapeur et puis beaucoup plus intéressant par contre comme je l'avais dit sur celui là les sels de nicotine sont déconseillés parce que la résistance est beaucoup trop basse et va altérer les sels de nicotine sur celui là pour le coup je vous dirais presque vous pouvez y aller franco ça va pas altérer grand chose c'est pas un pod que je conseillerais honnêtement je vous le dis enfin il fera pas la différence entre d'autres potes que vous trouverez sur le marché et il n'y a pas de raison d'acheter plus celui là qu'un autre voire même un autre qui a un bouton parce que j'aime vraiment pas le système venturi je trouve que c'est trop mou trop peu réactif voilà c'était la zéro de chez vaporesso la renova zéro oui non ne se prononce pas honnêtement je vous le dis je ne me prononce pas sur ce matériel là bref voilà c'était la zéro de chez vaporesso renova renova à zéro vaporesso je ne sais pas dans quelle ordre il faut le dire je vous fais des gros 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 bisous masculins je vais me servir de celle là parce que sinon regardez ça marche pas fait des gros 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 bisous masculins n'oubliez pas nous sommes la résistance et comme je dis toujours petite barre pour le départ 650 millions européens je le dis ou pas moi je le dis